Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo revue. J'avais très envie de vous faire découvrir et du coup de vous parler de cette Precision Press Advanced de chez We're Memory. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il y a environ de ça 2 ou 3 jours et vous m'avez dit que ça vous intéressait d'avoir une revue sur cet objet. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de revue de produits en tant que telle sur ma chaîne mais ce petit objet est vraiment très pratique donc j'avais très envie de vous le présenter. Donc je l'ai ouvert, je l'ai testé afin de pouvoir vous en parler au mieux. Quand je l'ai ouvert j'ai vu que vous aviez une fiche avec des explications à l'intérieur donc ça peut être très pratique pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre d'instrument. Alors à quoi ça sert ? Tout simplement ça va vous permettre de tamponner vos tampons. Donc en fait c'est une planche de tamponnage. Alors j'en avais une précédemment qui était aussi de la marque We're Memory mais elle avait quelques petites choses qui n'allaient pas forcément. Par exemple elle n'avait pas d'aimant et elle permettait de faire moins de choses que celle-ci. Je sais que Tim Holmes en a sorti une aussi, je ne l'ai pas testée. Après avoir lu les caractéristiques des deux planches j'ai préféré prendre celle-ci. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo pourquoi mais il paraît qu'elle est aussi très bien. Donc encore une fois c'est après à vous de vous faire votre propre avis. Il y a plein de revues aussi sur internet. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter celle-ci qui est comme je vous l'ai dit de chez We're Memory Keeper. Alors de quoi elle est composée ? Déjà au niveau du format, c'est un format carré qui vous permet de faire du 6 pouces sur 6 pouces. Donc oui par contre vous n'avez pas les mesures en centimètres sur cette planche de tamponnage. Après moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je ne prends pas de mesures quand je fais des tampons. Mais ça peut peut-être être un inconvénient pour certaines personnes donc je tenais à vous le préciser. Donc vous avez premièrement cette plaque donc qui est la plaque de Plexi. Enfin pour le coup je pense que c'est plus du plastique mais sur laquelle vous allez pouvoir venir du coup coller vos tampons. Ensuite nous avons deux aimants. Donc ça c'est ce que nous n'avions pas sur la première punch que je trouve très 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 pratique. Surtout quand on a des petits éléments à venir tamponner. On a cette chose qui est vraiment géniale. C'est un tapis en genre de mousse. Et vous n'êtes pas sans savoir que les tapis mousse sont conseillés d'être mis sous vos tamponnages afin d'avoir des tampons vraiment qui sont bien faits, bien précis. Parce qu'en fait le tampon va venir s'enfoncer. Donc votre papier va venir s'enfoncer dans la mousse. Et comme ça vous allez être sûr que votre tamponnage ne soit pas raté. J'ai vu qu'on pouvait aussi en racheter à l'unité si jamais celui-ci se casse, se salit ou je ne sais quoi. Donc c'est très pratique. Et ensuite vous avez la planche principale. Donc avec des petits picots de deux côtés. Et à l'arrière vous avez la plaque aimantée qui se trouve ici. Donc voilà un petit peu pour le détail de ce qu'on a au niveau de ce produit. Bien sûr vous pouvez tout démonter. C'est ce que j'aime avec cette table. C'est qu'on peut tout démonter et tout utiliser séparément. Vous pouvez utiliser le tapis mousse pour faire vos tamponnages sans avoir la plaque. Vous pouvez aussi utiliser votre plaque pour faire des grands tamponnages autres que sur cette planche. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous montrer plusieurs possibilités de ce qu'on peut faire avec. Et vous expliquer un petit peu les avantages et les quelques inconvénients qu'ont cette planche. Alors du coup pour ce test j'ai pris des tampons fleurs. Au niveau de la référence je crois que ce sont des tampons de chez Vicky Boutin si je ne dis pas de bêtises. Alors la première utilisation que nous allons pouvoir faire de cette table de tampons c'est tout simplement de tamponner. Donc on prend notre feuille. Donc on va venir soit la placer au niveau des rainures pour la caler. On peut aussi la placer en plein milieu. C'est ce qu'on va faire. Comme ça je vais vous montrer qu'avec les aimants on n'a aucun souci. Donc on la fixe. Elle ne bouge pas. Ensuite je viens fixer mon tampon par exemple à cet endroit-ci. Donc ce qui est pas mal c'est qu'avec les quadrillages on peut réussir à bien aligner sa feuille. Donc ça peut être sympa si vous voulez écrire des phrases etc. Ça peut être très pratique. Et le fait que le dessus soit quadrillé aussi si vous avez des mots à écrire vous allez pouvoir les placer en ligne droite. Donc ça j'ai trouvé que c'était un avantage. Donc je vais prendre ma Distress Oxide Candid Apple. On vient tamponner notre tampon et ensuite on vient placer les picots dans les picots et on vient tamponner. Donc on appuie bien, on tamponne et là vous voyez que notre tampon est fait parfaitement. Si jamais vous avez un problème, par exemple votre tampon n'est pas fait complètement parfaitement. L'avantage de ces planches et la raison pour laquelle on utilise ce genre de matériel c'est qu'on peut très bien retamponner notre tampon. Venir le replacer et comme on est toujours calé par rapport aux picots, on peut retamponner par dessus. Vous allez avoir le tamponnage qui va se refaire exactement au même endroit. Donc ça c'est l'un des premiers avantages d'utiliser ce genre de planche. Ensuite, second avantage de ce genre d'outil c'est qu'on va pouvoir venir placer le tampon où on souhaite sur notre page avant de le tamponner. Chose qui n'est pas possible par exemple avec un bloc acrylique et qui peut être un petit peu embêtant si jamais vous avez envie de faire quelque chose de très précis. Par exemple, j'ai envie de mettre ma feuille à cheval sur ma fleur. Donc par exemple, je vais la mettre là. Donc je viens placer mon tampon à l'endroit que je désire et ensuite je vais venir placer ma planche par dessus. J'appuie et hop vous voyez mon tampon va être pris et quand je vais venir replacer ma planche dessus, il va se remettre exactement à l'endroit que je souhaite. Donc je le fixe bien dessus. Je vais changer du coup de couleur d'encre. Donc cette fois-ci je vais prendre celle-ci qui est la Lucky Clover. D'ailleurs c'est le seul verre que j'ai, je manque de verre clair. Ça me fait penser que je pourrais peut-être réinvestir dans du verre clair. Donc je vais venir tamponner mon tampon à l'endroit que je souhaite. Donc je ne vais pas trop tamponner la tige parce que tout simplement, je n'ai pas forcément envie que ma tige soit trop visible. Donc je tamponne, je nettoie le reste de tampon qui est venu sur ma plaque pour éviter que ça se transfère sur ma feuille. Et ensuite je vais venir, comme tout à l'heure je vous ai dit, tamponner. Donc je me place bien, je tamponne et du coup j'ai mon tampon. Donc là vous voyez il y a quelques endroits où il n'y a pas assez d'encre. Donc c'est très simple comme je vous ai montré tout à l'heure. Je remets un petit peu d'encre sur ma plaque et je tamponne une seconde fois. Et donc là on a un tampon qui est très bien fait. Donc voilà la seconde utilisation qu'on peut faire de cette planche. C'est de pouvoir placer vraiment les éléments où on souhaite pour faire une composition qui nous plaît. Alors comme je vous le disais, avec cette table de tamponnage on peut aussi s'en servir pour faire du texte. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir écrire un mot juste en dessous. Donc cette planche de lettres vient de chez Fleurilèche si je ne dis pas de bêtises, si jamais ça vous intéresse. Et on va venir écrire Hello. Alors je vais vous montrer comment réaliser un mot quand il nous manque des lettres. On est d'accord que dans les alphabets on ne nous donne pas plusieurs fois les lettres. Donc quand on a un mot avec un trou c'est un petit peu compliqué de s'organiser pour écrire le mot qu'on souhaite. Et avec cette table de tampon ça va être un peu plus pratique je trouve. Donc on va venir placer nos lettres à l'endroit où on souhaite écrire notre mot. Donc là vous allez voir qu'on va avoir un souci de lettres. Donc en fait ce que je fais souvent c'est que je place le L là où il devrait être. Ensuite je laisse à peu près l'espace d'une lettre et je remets mon O après. Donc j'ai mis à peu près les lettres où je souhaitais les tamponner. Je vais les transférer comme tout à l'heure sur ma plaque. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais m'aider des lignes. Vous voyez il y a des lignes sur la plaque pour bien les replacer droit sur une ligne. Donc du coup là pour l'instant on a l'emplacement qu'on veut par rapport à notre carte. Et moi j'ai décidé du coup de les décaler un petit peu pour être sûre d'être bien droit sur une ligne. Encore une fois vous faites comme vous le souhaitez. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas besoin de faire un second passage. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais décaler mon L tout de suite. Pour venir le placer entre le second L et le O. Je retire les autres lettres. Je n'en ai plus besoin. Du coup je vais venir ré-ancrer mon L. Et comme j'ai utilisé ma planche de tamponnage et que je me suis vraiment alignée sur un quadrillage. Vous allez voir que mon L il va vraiment se placer à l'endroit adéquat. Et du coup voilà on a notre L qui est parfait, qui est très droit alors qu'on n'a pas, on n'avait qu'un seul L. Donc ça permet vraiment quand vous avez des mots ou des phrases à écrire de réussir à rester bien sur une ligne. Et de pouvoir échanger à chaque fois vos lettres pour que ça fasse le mot complet. Alors l'un des gros avantages qu'il y a cette planche de tamponnage et que je pense que la Team Alls ne peut pas faire, je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est pas possible. C'est que la plaque en fait peut bouger. Vous pouvez l'enlever, la remettre etc. Donc le premier avantage, mais ça toutes les planches le font, c'est que vous allez pouvoir utiliser des tampons mousse. C'est à dire des tampons de plusieurs épaisseurs. Parce que là vous n'avez pas de rabat, en fait c'est vous qui venez disposer comme vous le souhaitez votre planche. Donc tout ce qui est tampons mousse vous allez pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas le seul avantage. Je vais vous montrer qu'en fait on peut faire des réalisations qui tournent. Donc en fait on va changer de feuille. Donc je suis venue prendre une feuille que j'ai taillée exactement à la taille de ma planche. Donc j'ai fait une 6 pouces sur 6 pouces. Bien sûr vous faites la taille que vous souhaitez. Je vais la placer comme je le souhaite. Je vais venir mettre mon aimant. Alors je vais mettre juste un aimant au centre pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une composition qui me plaît. Donc je vais prendre un petit peu de tampons. Donc je vais essayer de varier entre plusieurs tampons. Je crée ma composition et je reviens vers vous. Donc j'ai commencé ma composition en plaçant 3 fleurs. Donc je vais comme tout à l'heure venir récupérer ma planche de tamponnage. Je vais changer de couleur. Je vais pas prendre du rouge. On va du coup venir prendre du rose. Donc ça c'est pas une oxide, c'est une classique. C'est la sponge sugar. Si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'elle est sortie en oxide d'ailleurs. Et ensuite je viens tamponner. Donc là vous voyez on est sur un effet qui est pas très visible. Donc ce qu'on va faire c'est très simple. On va tamponner une seconde fois. Voilà. Donc là c'est à peu près bien. Bon jusque là ça ne change pas de ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais vous allez voir on va du coup retamponner. Mais pas au même endroit. Donc je remets de l'encre bien partout. Et vous voyez comme je vous l'ai dit on peut bouger. Donc en fait on va tourner notre planche d'un quart. Et on va venir retamponner à côté. Donc là comme tout à l'heure il va falloir tamponner une seconde fois. Donc je retamponne. Et donc là on obtient une demi couronne. Donc en fait vous voyez ça va vous permettre vraiment de pouvoir tamponner de façon géométrique des éléments. Donc ça c'est hyper pratique pour tout ce qui est couronne de fleurs. Si vous voulez faire des choses qui sont géométriques etc. Vous allez pouvoir tamponner comme vous le souhaitez. Donc là je refais un quart. Je me décale. Et je retamponne. Comme ceci. Et pour le dernier je me redécale d'un quart de cercle. Du coup voilà ce que ça donne. Je vais ensuite pouvoir ajouter des petits éléments en plus. Donc par exemple j'ai envie d'ajouter une petite branche ici. Et je vais ajouter une petite feuille aussi. Donc comme tout à l'heure j'ai placé mes deux éléments. Je les récupère avec ma plaque. Je vais les ancrer. Donc cette fois-ci je vais prendre cette couleur-ci qui est le abandonnée de corail. Bon j'ai pas mis de vert. J'aurais pu mettre du vert. Mais comme je vous dis j'ai pas de vert plus clair. Et je pense qu'avec du vert français ça va pas être très beau. Donc je vais renettoyer toutes les traces autour pour éviter que ça se transfère sur mon papier. Et je refais le même principe. Hop ! Et du coup je vais pouvoir venir décorer tout autour. Donc du coup voilà le genre d'éléments qu'on peut obtenir très simplement. Après c'est une question vraiment d'imagination. J'aurais continué, j'aurais remis d'autres feuillages, d'autres couleurs etc. Là c'est vraiment pour vous donner un exemple. Mais on peut faire beaucoup de compositions géométriques. Donc ça peut être des arcs de cercle. Ça peut être des personnages qui se répètent pour faire une genre de petite histoire etc. Enfin il y a vraiment énormément de possibilités. Et comme je vous l'ai expliqué au début on peut aussi utiliser des tampons mousse avec ce genre de planche. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais marquer un petit mot au milieu. Je pense que ça peut donner un résultat plutôt sympa. Alors au niveau des tampons mousse j'ai pas énormément de mots. Donc on va prendre celui-ci qui est, je crois que c'est écrit le rêve est comme une seconde vie. Quelque chose comme ça. Donc je vais venir le placer au centre. J'ai placé mes deux aimants. Je le récupère sur ma plaque. Je vérifie qu'il est à peu près droit. Ce qui n'est pas le cas donc je le replace bien pour que mon tampon soit droit. Et je vais venir le tamponner. Donc je vais réutiliser la même couleur que j'ai pris pour faire les feuillages. Donc je l'encre bien partout. Je suis pas très fan de ces tampons. C'est des art stamps mais je trouve qu'ils vieillissent assez mal. Enfin je trouve que le tampon s'abîme au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc je sais pas. Mais ça va nous permettre de faire un test. Donc là je le mets aussi au milieu. Et ensuite je viens tamponner. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc vous voyez vous pouvez utiliser des tampons avec n'importe quelle épaisseur. Du coup je vous montre de plus près le résultat. Mais comme vous voyez vous pouvez faire vraiment différentes compositions. Je voulais vous montrer aussi la dernière utilisation possible dans celle que j'ai remarqué pour le moment. Je pense qu'on peut faire encore plein de choses avec cette planche que je n'ai pas découvert. Mais il y a quelque chose qui a fait que je me suis vraiment décidée pour ce modèle. C'est qu'on peut utiliser en fait le plateau du dessus. Tout simplement comme grand bloc acrylique pour venir tamponner nos tampons. Vu qu'ils se démontent. Donc sachant que j'ai beaucoup de grands tampons que je ne peux pas forcément tamponner avec mes blocs acryliques. Quand j'ai envie de venir tamponner un énorme tampon au milieu de ma page. Je ne peux pas non plus utiliser ce genre de planche parce que je suis limitée à la taille du carré. Mais comme cette plaque se démontre je vais pouvoir venir tamponner vraiment là où je souhaite n'importe où. Donc c'est ce que je voulais vous montrer en dernier lieu dans cette vidéo. Donc pour ce faire j'ai repris une feuille. Et je vais venir prendre un grand tampon. Donc j'ai choisi ce tampon-ci qui est de chez Prima si je ne dis pas de bêtises. Donc là par contre vous n'allez plus pouvoir vous servir des repères d'épicot. Il va vraiment vous servir. La planche va vous servir comme si c'était un bloc acrylique classique mais de grande taille. Donc je viens placer mon tampon sur la surface. Je vais le tamponner en noir parce que je pense que je vais le récupérer après cette vidéo. Je m'en sers beaucoup de ces tampons-là. Je les trouve très jolis. Donc je vais utiliser ma Versafine. Et je vais venir ancrer complètement mon tampon. Donc j'essaye de l'ancrer au maximum parce que là pour le coup on va avoir le droit qu'il y a une seule chance. Donc je l'ancre bien. Je vais venir nettoyer le noir que j'ai pu mettre ici pour éviter qu'il vienne s'étaler sur ma feuille. Donc je le nettoie grossièrement. Hop comme ceci. Et je vais venir tamponner du coup au milieu de ma feuille mon visage. Donc je retourne. Donc c'est vraiment maniable aussi. Ça je ne vous l'ai pas dit mais elle est assez ergonomique. Je pose mon tampon et j'appuie bien. Donc là on y va, on appuie, on n'hésite pas pour être sûre que notre tampon soit vraiment bien fait. Celui-là c'est très rare que j'arrive à le faire complètement. Parce que d'habitude je le fais à la main. En fait je pose directement le tampon et franchement le résultat n'est pas top. On est bon. On l'enlève. Waouh. C'est nickel. Je suis trop contente. Franchement je suis trop contente. Celles qui m'ont déjà vu utiliser ce tampon, vous savez qu'à chaque fois je suis obligée de redessiner les trucs. C'est une vraie galère parce que ça se tamponne mal. Et là pour le coup je pense que voilà. Vous voyez très bien le résultat. En plus ce tampon est vraiment magnifique et donc ça vous permet de venir tamponner des grands tampons n'importe où, là où vous le souhaitez. Donc franchement je trouve ça hyper pratique. Donc voilà un petit peu pour la revue de cette planche. Donc de cette Precision Press Advanced Set de chez Wear Memory. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des vidéos que vous aimez et que vous voulez que je fasse plus souvent. J'ai reçu pas mal de matos que j'ai commandé de chez Wear Memory. Donc autant vous dire que si vous voulez des tests de matos Wear Memory, j'en ai quand même à l'appel à vous présenter. Je trouve que ça permet de vous montrer tout ce qui est possible de faire avec un outil. Alors certes vous n'avez pas de création mais je vous ai quand même montré comment faire une petite couronne etc. C'est des vidéos qui changent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire aussi. pour me dire ce que vous avez pensé et de cet outil et de cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On s'approche des 40 000, je trouve ça tellement fou. Et j'ai aussi tellement hâte de vous présenter ce concours que je vous ai préparé depuis le mois de janvier. Donc franchement un grand merci à vous. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye !